Bonjour à tous, je m'appelle Charlene McCoy pour la conservation du sommet atlantique. Je vous souhaite le bienvenu au webinaire aujourd'hui. Cette série est en partie grâce à la contribution du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir M. Antoine Richard et M. Louis-Philippe Caron. M. Richard est un biologiste de l'Université Laval où il a complété une maîtrise sur le système de reproduction du Québec atlantique et l'impact de la remise à l'eau. Après un passage à la direction de l'expertise sur la faune aquatique du ministère des Forêts, de la faune et des parcs comme contractuée, il a été engagé comme biologiste au sein de la Direction de la gestion des forêts de la Gaspésie-Île-de-Madeleine où il a été responsable de l'aménagement écosystématique et des dossiers faune-forêt de 2012 à 2018. En 2018, il renoue avec la faune aquatique qui a un poste au sein de la Direction de la gestion de la faune de la Gaspésie-Île-de-Madeleine. Les principaux mandats sont la gestion d'espaces anadromes, la production d'expertise lors d'infractions dans l'habitat du poisson et des dossiers faune. On a aussi M. Louis-Philippe Caran, qui est aussi un biologiste qui est titulaire d'un programme en biologie de l'Université du Québec à Rimouski ainsi que d'une technique en bioécologie du cégep de Sainte-Foy. Ses années d'expérience professionnelle lui ont permis de participer et de réaliser de multiples projets d'inventaire et de caractérisation des milieux naturels, de la faune et de la nature. Trois ans à la caractérisation des ponts et pinceaux sur le territoire forestier gaspésien. À titre de biologiste et chargé de projet pour le groupe DDM, M. Caran contribue aux divers projets d'études environnementales portant principalement sur les milieux aquatiques. Alors, bienvenue. Pour la présentation d'aujourd'hui, ils vont parler de l'optimisation du travail de caractérisation des traversées de cours d'eau et d'un outil de collecte de données du MFFP. Après la présentation de cet après-midi, nous allons rouvrir la voie aux questions et réponses. Vous pourrez demander vos questions dans le chat ou on va le lire un autre fois pour nous présenter. Vous pouvez lever votre main qui est un symbole à côté de votre nom et je vais vous donner la parole. Je vais maintenant laisser la parole à M. Antoine Richard et M. Louis Ferrand pour la présentation. Bienvenue. Merci Charline. Donc, je vais prendre la parole en premier. Merci pour la présentation Charline. Puis, merci Louis-Philippe de m'avoir invité. En fait, je ne prendrai pas trop de temps parce que c'est la présentation de Louis-Philippe. Mais Louis-Philippe m'a demandé de venir faire un peu l'historique du projet dont il va parler aujourd'hui. Donc, on va remonter dans le temps en 2017. Il y a eu à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, un colloque qui s'appelait le colloque saumon foresterie, qui a regroupé les membres de la table GIT. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec le mode de gestion des forêts au Québec, il y a une table de concertation qui s'appelle la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Donc, la table GIT, qu'on appelle, qui regroupe à la fois les professionnels du ministère des Forêts, de la Fournette et des Parcs, mais également les industriels forestiers, puis toute personne qui a de l'intérêt dans la planification forestière. Donc, par exemple, des gestionnaires de ZEC ou de territoires fourniques, comme ceux de pêche ou de chasse. Donc, c'était un colloque qui rassemblait ces gens-là et qui avaient pour objectif de partager les dernières connaissances scientifiques dans le domaine de l'interaction entre le saumon puis la foresterie. On avait invité, puis on avait la chance d'avoir la participation de plusieurs experts dans divers domaines, que ce soit en hydrologie forestière, on avait M. Daniel Caissy de Pêche-Océans Canada, M. André Plamondon et Sylvain Jutra de l'Université Laval. On avait dans le domaine de l'hydrogéomorphologie, Fuvial, M. Thomas Boffin-Bélanger, qui est professeur à l'ICAR. Puis, on avait dans le domaine plus de la biologie, M. Normand Bergeron, professeur à l'INRS à Québec. Donc, on avait tous ces gens-là autour de la table. Puis, c'était un colloque qui avait des présentations magistrales faites par ces personnes-là, mais il y avait également des plénières où les gens de la salle ont eu la chance de discuter avec les personnes sur différentes questions qui étaient posées. Puis, le but, c'était de répondre à des grandes questions des membres de la table JUT, mais également de se donner des directions pour le futur, pour améliorer nos pratiques. Puis, suite au colloque, dans le fond, il y a eu la rédaction des actes du colloque, mais également de constats, de divers constats. Puis, un des constats les plus importants, celui qui est ressorti du lot, si on veut, c'est que les infrastructures de voirie forestière, c'est-à-dire les chemins, mais également les traverses de cours d'eau. C'était souvent insuffisamment entretenu sur le territoire, puis même abandonné après les récoltes forestières. Puis, le fait que ces structures-là étaient abandonnées, ça causait des problèmes pour la qualité de l'eau. Donc, ça pouvait apporter des sédiments dans le cours d'eau. Ça pouvait causer des problèmes de fragmentation de l'habitat du poisson de gamme. Puis, un autre constat important, c'est que la méconnaissance de l'état actuel du réseau de voirie forestière, c'était un frein majeur à la gestion efficace des infrastructures, puis leurs impacts sur la qualité de l'habitat aquatique. Donc, suite à ces deux constats majeurs-là, si on veut, du colloque, le ministère a travaillé avec les gens de la table gîte pour mettre sur pied un outil qui permettrait d'aller justement faire premièrement une recension des traverses de cours d'eau sur le territoire, puis de caractériser ces traverses-là pour être capable d'identifier celles qui causaient des problèmes majeurs pour l'habitat du poisson. Donc, ça, ça s'est fait. En fait, l'outil a été développé en 2019, puis dès cette année-là, il y a eu des travaux qui ont été faits par la table gîte. Je pense que Louis-Philippe a participé dès la première année. Puis là, ça fait trois ans qu'il y a des gens de la table gîte qui parcourent le territoire forestier de la Gaspésie pour caractériser les ponceaux, puis on a accumulé une base de données vraiment importante dont Louis-Philippe va parler aujourd'hui. Donc, voilà pour l'historique rapide. Je te passe maintenant la parole, Louis-Philippe, pour le reste de la présentation. Excellent. Un énorme merci, Antoine, d'avoir participé aujourd'hui. C'est super intéressant ce que tu nous apportes avec cette historique-là. On va enchaîner un petit peu plus sur l'outil inventaire en question. On est là rassemblés aujourd'hui pour ça. Fait qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec ça tout de suite en commençant. Après ça, on va parler un petit peu plus de la planification et des campagnes terrain. Un petit peu comment la gestion se fait avant de partir sur le terrain. Comment on fait cette gestion-là aussi sur le terrain, toute la logistique qui entoure. Fait que si jamais il y a des personnes qui veulent s'investir dans un projet de la sorte ou réutiliser cet outil-là, vous allez pouvoir avoir un petit peu plus d'informations sur comment bien partir puis comment utiliser tout ça. Il va y avoir un petit peu aussi des informations sur l'effort d'échantillonnage. Qu'est-ce que ça représente sur le terrain, toutes ces données-là, cette collecte-là. Fait que pour les gestionnaires, pour la planification, ça peut être super intéressant. On va poursuivre après ça avec toute l'application qu'il peut avoir au niveau du réseau hydrique et au niveau du réseau routier. Fait que quand on parle du réseau routier, évidemment, c'est tout le réseau routier forestier. Puis on va finir après ça avec une petite conclusion. Fait que sans plus attendre, on commence. L'outil d'inventaire, en fait, qu'est-ce que c'est cet outil d'optimisation-là? C'est un formulaire de saisie électronique. On n'a pas réinventé la roue sur l'application. On n'a pas créé une nouvelle application. Celle qui est utilisée, c'est Survey123, une application de la plateforme Estree. Super intéressant. J'adore travailler avec cette application-là. Puis là, je n'ai pas de part dans cette compagnie-là ou quoi que ce soit. C'est mon choix personnel à ce niveau-là. Mais en fait, toute la gamme Estree, la gamme de ArcGIS online fournit plusieurs services, plusieurs applications qui sont toutes reliées les unes les autres. Fait que ça facilite beaucoup le travail terrain. Ça facilite beaucoup la préparation. Ça facilite la saisie aussi. Mais plus spécifiquement dans notre cas, c'est vraiment l'application Survey123 avec un formulaire qui a été développé par la MFFP en collaboration avec la TabJot. Fait que c'est vraiment cet outil-là, le formulaire qui est utilisé pour la caractérisation des pompons sur le terrain. Il faut savoir aussi que cette base de données-là, c'est une base de données qui est en ligne sur l'application Estree. Et le propriétaire, le gestionnaire de toutes ces données-là, c'est la TabJot, justement. Fait qu'il y a possibilité de les contacter, d'aller prendre l'information, de sortir des données. On va voir un petit peu plus loin toutes les données qui sont prises et la quantité jusqu'à présent qui a été récoltée. Fait que ça pourra peut-être en intéresser plusieurs. Il faut savoir aussi que cette application-là est basée principalement sur, pas nécessairement une ressource, mais sur le règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État. Ce règlement-là découle de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Et les questions qui sont dans le formulaire, finalement, permettent de répondre spécifiquement à tout ce qui est travers de cours d'eau, voire forestière au niveau des traversées de cours d'eau. Fait que les questions en lien dans l'application sont vraiment reliées à ce règlement-là. Fait que ça permet de valider, entre autres, s'il y a conformité avec le règlement, de valider s'il y a des problématiques aussi au niveau de l'entretien, de l'érosion. On va tout voir ça là un petit peu plus loin. L'outil d'inventaire, en fait, l'objectif, comme Antoine le mentionnait, comme le titre le mentionne, c'est vraiment d'optimiser le travail de caractérisation. Quand on parle d'optimisation, c'est d'augmenter l'efficacité sur le terrain, d'ajouter une constance aussi dans la collecte de données, étant donné que plusieurs utilisateurs qui peuvent y participer, qui peuvent récolter ces données-là, à ce moment-là, d'avoir un formulaire électronique qui limite les champs d'action, ça peut éviter les erreurs et avoir une meilleure constance dans la saisie de données. Par la suite aussi, ça va faire une centralisation des données. Fait que ça va vraiment faciliter la gestion, l'intégration et la rediffusion de toutes ces datas-là. Aussi, ça va faciliter un plus grand nombre d'utilisateurs, comme je l'ai mentionné, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent collaborer. C'est une application qui est ouverte à tous. C'est pas tout le monde qui a accès au formulaire, mais il y a possibilité de le demander à la table JIT. Ça s'accompagne d'un document de travail qui a été développé par les deux organismes, le MFFT et la TGIFT. Ça permet justement de comprendre comment fonctionne l'application, de quelle façon saisir les données aussi. Puis, le dernier objectif de ce formulaire de saisie-là, c'est d'identifier les problématiques potentielles pour l'habitat du poisson. Fait que finalement, ça découle du colloque semont en 2017. Je vous invite à regarder un petit peu les deux images qui ont été insérées dans le diaporama. En fait, c'est des print screens qui ont été faites de l'application sur mon appareil mobile, sur mon téléphone cellulaire. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on peut traîner n'importe où. Ça va se rentrer, on peut le rentrer sur le téléphone cellulaire, comme je le mentionne. Ça peut être une tablette, les tablettes que vous avez au bureau ou personnel. Et il y a possibilité aussi d'intégrer l'application sur son ordinateur. Un petit peu plus difficile à traîner sur le terrain, mais ça permet des fois de faire des correctifs un petit peu plus facile. Fait que c'est ça au niveau de l'outil des objectifs. Si on continue un petit peu, puis on parle des données qui vont être collectées, il y en a plusieurs. Pour commencer, on va vraiment parler de données physiques au niveau des traverses de cours d'eau. Quand on parle des traverses de cours d'eau, je tiens à spécifier qu'on va parler davantage des ponceaux. Fait que tout ce qui est tuyau cylindrique ou carré sous remblai, qui est vraiment intégré dans le cours d'eau et dont le lit n'est pas naturel aussi. Fait que si on parle de lit naturel, on va plus se pencher vers les arches, vers les ponts. Mais dans le cas spécifique des ponts, c'est le MARN qui est responsable, qui fait la gestion de ces structures-là. Fait que nous, on est capable de définir ou de déterminer des problématiques, mais la gestion va vraiment revenir au MARN. Fait qu'aujourd'hui, on va se consacrer principalement sur les traverses de type ponceaux. Fait que dans les données qu'on va prendre, il peut y avoir le type de matériau, que ce soit béton, tôle ondulé, plastique. Nommez-les, il y a encore beaucoup de ponceaux en bois aussi en territoire forestier. Fait que ça, c'est des premières données qui vont être saisies dans le formulaire. Il va y avoir la longueur, le diamètre aussi d'ouverture. Il va y avoir le dénivelé, profondeur d'eau, que ce soit en amont, en aval ou la présence d'une chute, d'une cascade aussi. Fait que ça, c'est toutes des données physiques qui permettent de voir comment la traverse de cours d'eau, comment les travaux d'aménagement s'insèrent finalement dans le cours d'eau. On peut voir un petit exemple là aussi. Il y a des photos qui peuvent être pris, ajoutées et ajoutées au formulaire. Fait que dans le cas qu'on a présentement, c'est des photos de la traverse de cours d'eau en aval et en amont. On peut voir sur la photo de gauche qu'il y a de l'obstruction par le castor. Ce sont des données qui vont être ajoutées et prises aussi au niveau du formulaire. Dans les autres types de données qui vont être sélectionnées, on a des données qualitatives et quantitatives, entre autres sur la modification des caractéristiques du cours d'eau. Donc, étant donné qu'on veut parler un peu plus de l'habitat du poisson, qu'on veut le mettre en évidence aussi à travers ce formulaire-là, il y a différentes modifications qui peuvent être observées sur le terrain. Que ce soit l'augmentation de la vitesse du courant, que ce soit le rétrécissement du cours d'eau. Il peut en avoir plusieurs aussi, la création d'une fosse en aval. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs photos tout au long de la présentation qui ont été prises finalement sur le terrain. Ça vous donne un petit peu une idée des problématiques et des photos qui doivent être prises aussi pour répondre aux différentes données saisies. On parlait de cours d'eau, mais il va y avoir la largeur du cours d'eau aussi. Cette largeur-là va se prendre à la limite supérieure des berges sur deux points en amont et deux points en aval. Donc, il y a quatre points total et l'application fait elle-même la conversion pour trouver la moyenne de ces mesures-là. Quand on parle de la limite supérieure des berges, on ne parle pas de lignes naturelles des oiseaux qui est déterminées avec une méthode botanique simplifiée. On va y aller plus avec la largeur en débit plein bord qui est vraiment la cassure où le cours d'eau va se trouver la majeure partie de l'année. On peut avoir aussi l'information sur la proportion du ponceau qui est recouvert par du substrat. Ça, ça peut donner de l'information sur l'installation du ponceau. Est-ce que le ponceau a été assez ensevi lors de son installation? Est-ce qu'il y a un rétrécissement du cours d'eau? Donc, ça augmente la vitesse du courant à l'intérieur. S'il y a une augmentation de la vitesse ou un rétrécissement, à ce moment-là, il y a plus de difficultés aussi de se maintenir à l'intérieur de la structure. Ça fait qu'il va être lessivé, chassé, puis le ponceau va se retrouver dégarni, finalement, de substrat. On peut avoir des mesures d'obstruction aussi. Ça fait que c'est un pourcentage qui est estimé sur le diamètre total de l'ouverture. Ça peut être plusieurs causes peuvent venir créer de l'obstruction. Tantôt, on en parlait, il y avait le castor. Ça peut être des débris végétaux, des débris de sédiments aussi. Ça peut être l'écrasement du tuyau. Ça arrive dans plusieurs cas. Quand la traverse commence à être désuète ou plus vieille, il peut y avoir des problématiques d'affaillissement à l'intérieur de la conduite. Présence de castor, évidemment. Et tout ce qui est problématique d'érosion et d'entretien. Ça, c'est des données qui vont être ajoutées aussi dans le formulaire. Quand on parle des problématiques d'érosion, il y en a plusieurs. Ils sont écrits que ce soit la surface du chemin, le remblai, le déblé, haussé, berge du cours d'eau ou inconnu. Pour ce qui est de la surface du chemin, ça se voit quand même assez bien. On va parler d'érosion qui est longitudinale ou transversale. Quand on parle de longitudinale, c'est souvent dans une pente naturelle, dans la pente finalement de la chaussée. On va voir sur le chemin finalement des sillons qui longent le long de la route. Ça, c'est l'érosion longitudinale. Quand on parle d'érosion transversale, c'est beaucoup plus présent quand il y a une traverse qui est absente ou manquante. On peut voir qu'il y a un petit écoulement qui va se faire d'un côté de la route. Après ça, on peut voir des signes d'érosion à la surface qui vont vraiment traverser le chemin qu'on peut voir sur la photo en bas à droite. Là, j'en ai pris une. C'est peut-être un petit peu plus difficile à voir avec la grosseur de l'image. Mais des fois, ça va être beaucoup plus profond que ça. Ça peut être vraiment des sillons très bien délimités à l'intérieur de la chaussée aussi. Quand on parle des berges, on peut voir la photo, la deuxième photo finalement, celle qui est en haut à droite. Beaucoup d'érosion. S'il y a constriction du cours d'eau, il va y avoir une augmentation de la vitesse du courant. Il peut y avoir beaucoup de turbulences qui vont être créées finalement à la fin, en aval du ponceau. Il peut venir gruger justement les berges du cours d'eau, augmenter la vitesse. Il peut venir créer ce problème d'érosion là aussi. Quand on parle du remblais, mais là, c'est l'image en bas à gauche et en haut à gauche. En fait, dans la première image sur celle du dessus, on peut voir qu'il y a un remblais qui s'est complètement affaissé et qui est venu complètement obstruer le ponceau. La petite bande noire que vous voyez, c'est l'ouverture restante où l'eau peut s'écouler en aval. On peut voir aussi des problématiques à partir du chemin sur le remblais. Pour poursuivre, on parle un petit peu plus des problématiques d'entretien. Encore une fois, il y en a plusieurs, que ce soit le profil du chemin, la présence d'ornières, tout ce qui a rapport au digue aussi. Digue ou bourrelet, des fois, je vais utiliser un des deux termes, mais ça veut dire la même chose. Finalement, c'est vraiment une bande de terre le long de la voie de circulation en forêt. Puis cette digue-là va vraiment éviter que l'eau se ramasse à l'intérieur du cours d'eau. Elle peut être au mauvais endroit, elle peut être brisée, absente. Elle peut être située, quand on parle d'une digue placée au mauvais endroit, elle pourrait être située devant un bassin de sédimentation ou un canal de déviation. Ça empêche finalement l'eau de se rendre à cette structure-là qui permettrait d'évacuer les eaux d'écoulement de la chaussée. Si elle est brisée, comme on peut le voir dans la photo de gauche, ça va arriver souvent quand il y a un mauvais profilage au niveau du chemin, quand il y a une mauvaise construction, puis qu'on va se ramasser avec une espèce d'effet d'entonnoir ou de bol en bas de pente. Là, il y a de l'eau qui va s'accumuler, il y a souvent la présence d'ornières qui a été créé à cet endroit-là, l'eau s'accumule. Les utilisateurs du chemin, je pense entre autres aux chasseurs ou à la voie forestière, vont pouvoir à ce moment-là défoncer complètement ce bourrelet-là et toute la sédimentation qui est accumulée en bas de pente va se ramasser directement dans le cours d'eau. Présence d'ornières aussi, ça se voit un petit peu plus quand le sol est plus meuble, quand il y a plus de présence de sable ou de vase. Là, à ce moment-là, c'est vraiment des sillons qui ont été créés par les roues de véhicules quand ils passaient. Ça, c'est des problématiques entre autres pour l'érosion et pour la qualité aussi du chemin. Ce n'est pas tout le monde qui circule en forêt avec un pick-up. Des fois, ça peut être plus difficile d'avoir accès à certaines sections quand il y a de présence d'ornières dans les chemins. Puis pour finir, le transport de matériel dans les 20 mètres du cours d'eau. Il faut savoir que quand la niveleuse va passer, le RADF mentionne qu'elle ne doit pas finalement déposer de sédiments dans les 20 mètres à l'intérieur du cours d'eau. Finalement, c'est de faire un arrêt d'audition pour revenir au centre de la chaussée et éviter justement qu'il y ait un transport de matériel. Toutefois, ça peut arriver dans des secteurs qui sont un petit peu plus étroits où là, il n'y a pas possibilité d'arrêter quand le ponceau est vraiment conçu, qui n'est pas très long finalement et que le remblai sur le dessus ne permet pas vraiment de respecter les consignes du RADF. Dans les autres informations qu'on peut recueillir aussi sur le formulaire de saisie, il va y avoir les conditions de l'infrastructure. Ce concept-là est quand même simple à comprendre, mais va vraiment être difficile à identifier sur le terrain parce que la condition de l'infrastructure va se baser sur deux fonctions principales. Il va y avoir la première fonction qui est le soutien de la route. Finalement, le remblai qui est au-dessus du ponceau et qui supporte la route doit permettre justement de faire cette structure-là pour soutenir le chemin. S'il y a une mauvaise compaction, ça peut venir s'affaisser, il peut y avoir des problèmes d'érosion, ça peut rendre plus difficile l'entretien par la suite. On parle vraiment de fonction de soutien de la route en premier temps. En deuxième temps, ça va être le libre écoulement de l'eau. On veut que la structure qui est en place, qui est insérée dans le cours d'eau, finalement permette à l'eau de circuler librement sans affecter la route. Quand je parle de ne pas affecter la route, c'est que s'il y a une construction ou une obstruction de la traverse, de la structure, à ce moment-là, il pourrait avoir des débordements sur la chaussée, il pourrait avoir de l'érosion qui va se faire sur les berges du cours d'eau en amont aussi, puis qui va venir tranquillement gruger la route pour complètement appaisser le ponceau ou des fois même complètement l'emporter. Ça va être défini de façon qualitative, cette condition-là, l'état de la structure, ça va être nommé soit bon, acceptable, médiocre, critique ou inconnu. Puis on va vraiment juger de cette qualité-là en fonction des deux fonctions, finalement, de l'infrastructure. Comme on peut voir sur l'image, c'est une structure qui est en très bon état, qui est très bien maintenue aussi dans le milieu. Qu'est-ce qu'on va considérer comme acceptable? C'est peut-être plus une structure qui va avoir une légère problématique, mais qui n'affecte pas les fonctions de la structure. Quand on parle de médiocre, c'est qu'il y en a un des deux qui seraient plus problématiques et critiques. On va voir des images un petit peu plus loin, c'est des ponceaux qui sont complètement désuets, qui n'ont plus de vie utile et qu'il faudrait absolument remplacer. Des fois, c'est plus difficile à juger sur le terrain. Si on change un petit peu, puis on s'en va un petit peu plus dans la planification, puis les campagnes terrain. Là, on va parler vraiment de la préparation des campagnes, comment ça se prépare, comment on fait pour finalement s'ennuyer sur le terrain. Évidemment, il faut comprendre que les structures sont installées à l'intersection entre un chemin forestier et un cours d'eau. Il y a possibilité après ça, avec les cartes du ministère, d'avoir accès à tous les réseaux hydrologiques et d'avoir accès aussi à toutes les données de chemin forestier qui sont conçues. Une fois qu'on a ces couches de données-là, on est capable de créer une intersection à l'emplacement où les traverses théoriques se situeraient. On peut voir dans la Baie des Chaleurs un petit peu ce qui a été fait. On peut voir les différents bassins versants. En partant de la gauche, on a la rivière Nouvelle. Après ça, on a la Grande Cascapédia, la Tite Cascapédia et la rivière Bonaventure. Ça, c'est des relevés terrain qui ont été faits. Quand je dis les relevés terrain, on peut les identifier par tous les petits points rouges sur la carte présentante. Tous les points verts représentent les points théoriques où il y aurait une intersection entre un cours d'eau et une traverse. Quand je dis théorique, il faut savoir que c'est vraiment supposé parce que c'est possible d'arriver sur le terrain qui n'a pas d'emplacement de traverse. Soit l'écoulement n'était pas suffisant pour mettre une traverse et c'est un bassin de sédimentation qui va avoir lieu. Soit c'était un haute tributaire au sommet de la montagne. C'est un petit écoulement où il n'y avait pas nécessité d'avoir une traverse non plus. La traverse peut avoir été emportée, évidemment, ou il peut ne pas avoir de cours d'eau à cet emplacement-là. Finalement, c'était une donnée qui était erronée. Ça permet de planifier un petit peu l'effort d'échantillonnage, de voir où on va se situer sur le secteur. Puis les points étaient priorisés selon trois critères. Le premier, c'était le long des chemins fréquentés. Pourquoi cette donnée-là? Étant donné qu'on voulait avoir accès aux plus d'informations rapidement, de circuler le plus rapidement sur le territoire pour aller chercher le plus d'informations possible, d'utiliser les chemins qui étaient fréquentés. C'était des chemins qui étaient souvent plus entretenus, plus larges, plus faciles d'accès aussi. C'était des chemins qui nécessitaient de s'y attarder un petit peu plus. Étant donné qu'ils sont plus achalandés, il y aurait un potentiel de plus de problématiques aussi au niveau de l'entretien ou de détérioration. C'est pour ça que ces chemins-là étaient favorisés. Aussi, on va y aller en fonction des bassins versants, mais il y avait une proximité au cours d'eau et aux tronçons principales. Le tronçon principal de chaque rivière est alimenté par plusieurs tributaires et c'est ces gros tributaires-là qu'on voulait échantillonner. Parce que souvent, c'est des plus grosses structures dans un objectif de redonner de l'habitat ou d'éviter les pertes d'habitat ou la fragmentation d'habitat, de reconditionner les structures qui pourraient être désuètes à ces emplacements-là. Mais c'était dans les priorités de la table jette et des différents acteurs aussi du milieu. Puis ça, on va vraiment se fier à la grosseur des tributaires pour aller chercher cette information-là. Si on revient rapidement à la carte qu'on avait, on peut voir que les différents points rouges suivent un petit peu les chemins. Ils ne sont pas disparates sur tout le secteur. Ils vont vraiment suivre les chemins principaux et les tronçons principaux des rivières. Au niveau de la logistique terrain, pour ceux et celles qui seraient intéressés à y aller, juste parler rapidement de l'équipement qui serait essentiel à avoir sur le terrain pour pouvoir faire ces inventaires-là. Évidemment, un appareil électronique qui permet de remplir les données sur le formulaire, étant donné qu'il y a des mesures de longueur de ponceau à prendre, des mesures de largeur de cours d'eau à prendre, un ruban à mesurer de 30 mètres est suffisant. Souvent, quand les mesures sont de plus de 30 mètres, on fait affaire à un pont. Je n'ai pas vu d'arches où la largeur du cours d'eau était plus de 30 mètres. Des fois, il y a des étangs castors en amont ou en aval. Il n'y a pas possibilité de prendre cette mesure-là non plus. Avec le ruban à mesurer, il y a un ancrage pour la mesure. Ça peut être un long clou, ça peut être une branche, quelque chose, une roche que vous trouvez sur le terrain, mais ça va permettre justement de s'ancrer d'un côté du ruisseau pour aller prendre la donnée de l'autre côté. Si vous êtes en équipe de deux, tant mieux, il n'y a vraiment pas de problématique à ce moment-là. Chacun son côté, on prend la mesure, il n'y a pas de problème. Et évidemment, une règle de 1 mètre qui va permettre d'aller chercher des données de profondeur à l'intérieur du ponceau ou du diamètre. Le diamètre aussi, elle peut être rétractable ou non, c'est à votre guise. L'important, c'est que les unités de mesure soient en métrique. Pourquoi en métrique? C'est que l'application est faite de cette façon-là. Les données sont prises en centimètres ou en mètres. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir des unités en métrique, sinon il va tout le temps falloir faire la conversion. Ça peut être un petit peu plus fastidieux à ce moment-là. Et de l'équipement de protection individuelle, tout ce qui est bottes, cuissardes, wailers, étant donné qu'on nage dans des cours d'eau, on peut devenir nier assez rapidement. C'est glissant. Ça est arrivé à plusieurs reprises de tomber dans l'eau, d'échapper de l'équipement aussi. Ça fait que d'avoir de la protection pour ça, pour soi, pour l'équipement, c'est super important. Dans les éléments qui sont facultatifs, il va y avoir la règle à mesurer télescopique et l'altimètre de précision. L'altimètre de précision, on peut le voir un petit peu sur la photo qui se présente. C'est l'espèce de petit boîtier jaune. C'est un instrument qui est très dispendieux, qui n'est pas donné ou accessible à tous. Mais cet altimètre de précision permet de définir le dénivelé de façon super efficace et très précise. On est dans le dixième de centimètre pour la mesure de dénivelé. Super pratique. La seule chose de cet appareil, c'est qu'il y a un câble de 30 mètres. La façon dont il fonctionne, c'est qu'on va prendre une donnée à l'emplacement du ponceau, dans le fond du ponceau en amont. On vient tarer, mettre à zéro notre mesure. Après ça, on se redirige à l'opposé, en aval du ponceau. On reprend la mesure dans le fond et automatiquement, le dénivelé est calculé. D'avoir le dénivelé, après ça, on a la longueur. On est capable de calculer un pourcentage de pente aussi. Mais l'appareil avec cette longue corde-là, si on circule sur des chemins qui sont plus fréquentés et qu'on n'a pas la possibilité de circuler à l'intérieur du ponceau, la corde va être sur le chemin. Quand il y a des véhicules qui circulent, ça peut être problématique. On ne veut pas qu'il y ait des véhicules qui circulent sur cette corde-là. Des fois, les ponceaux sont dans des virages, donc c'est difficile d'entendre approcher un véhicule. C'est à prendre avec précaution. Si vous utilisez cet appareil-là, dans les petits chemins peu achalandés, il n'y a pas de problème. Sur la route, c'est un petit peu plus difficile à utiliser. Sinon, il y a la possibilité d'utiliser un niveau laser, mais c'est non recommandé parce qu'il y a des limites d'utilisation à cet appareil-là aussi. En fait, si on a une pente qui est plus élevée que le diamètre du ponceau, bien évidemment, on n'aura pas la mesure. Si le ponceau est trop long, c'est difficile de voir le laser à l'opposé. Le laser va bouger aussi. C'est difficile de prendre la mesure, mais ça peut quand même donner une idée justement du dénivelé qui est présent à l'intérieur du ponceau. Encore au niveau logistique, bien là, quand on parle de déplacement en forêt, une bonne planification va vraiment être utile parce que c'est ce qui va nous permettre d'être efficace sur le terrain. De choisir d'emblée les points d'inventaire où on va être, où on va aller échantillonner, c'est super pratique. Ça évite d'avoir de nombreux kilomètres de parcours dans un sentier pour finalement se faire revirer de bord parce qu'il y a une traverse qui est complètement arrachée. C'est sûr que c'est difficile de planifier à l'avance avec des cartes, mais il y a possibilité de demander à des directeurs d'ESEC qui connaissent bien leur territoire avec des ingénieurs forestiers ou du personnel forestier qui travaillent sur le terrain. Si vous en connaissez dans votre entourage ou que vous travaillez avec certains, à ce moment-là, c'est super pratique d'avoir accès à cette information-là avant d'aller faire les inventaires. Puis, on travaille aussi en bordure de cours d'eau. Ça peut être un peu plus problématique au niveau des déplacements. Et là, je parle des déplacements à pied. Il faut être à l'aise quand même à circuler sur le bord de cours d'eau. Je sais qu'Hydro-Québec a énormément de mesures de protection. Ils vont demander un casque et une veste de flottaison en bordure. C'est peut-être exagéré, mais s'ils l'imposent, c'est parce qu'il y a des problématiques et qu'il y a eu des blessures. Donc, soyez prudents si le marché en bordure de cours d'eau. Ça peut être risqué. Encore une fois, je l'ai nommé un petit peu, mais s'il y a des activités sylvicoles, transport de bois, les travailleurs sont là. Ce n'est pas tous les véhicules qui sont équipés d'un radio pour pouvoir communiquer de son emplacement et des déplacements. Donc, soyez prudents si vous vous déplacez en territoire forestier alors qu'il y a des activités de couple. puis durant la période de chasse aussi. Je vais faire une petite parenthèse spécifique pour ce point-là. Les inventaires qui ont été réalisés ont été réalisés souvent de mi-août, fin août jusqu'à octobre-novembre. Évidemment, si on est dans un territoire forestier, plusieurs d'entre vous le sauront, c'est les périodes de chasse. Porter l'équipement approprié, avoir un ressort, un casque, parce que ça permet d'être visuel, d'être bien vu et de respecter aussi les chasseurs qui sont présents. C'est leur période de chasse. Je comprends qu'on est tous en train de travailler, mais le but, ce n'est pas non plus de créer la zizanie. Fait que soyez avisés par rapport à ça. Il y a possibilité aussi de leur expliquer le projet sur lequel on travaille. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème à rencontrer des chasseurs. À chaque fois, c'était « Ben oui, viens-t'en, super. » Puis, c'était les premiers à me donner des informations sur des ponceaux qui étaient désuets ou problématiques. Fait qu'à ce moment-là, j'étais capable de me rediriger sur le territoire et d'aller chercher l'information appropriée au bonne place. Fait que, petite parenthèse fermée pour les périodes de chasse. Au niveau des problématiques des ponceaux qui étaient un petit peu plus observées sur le territoire, il y avait de l'obstruction puis de l'affaillissement. Il y a encore une fois des ponceaux en bois qui sont retrouvés sur le territoire. Souvent, ces derniers sont affaissés complètement. Fait que ça entraîne des problématiques de logistique parce qu'on ne peut pas prendre certaines mesures. On n'est pas capable de déterminer, des fois, la longueur parce qu'on ne voit pas l'ouverture. Elle est où s'il y a des problématiques d'obstruction ou d'affaillissement. C'est des données, des fois, qui ne sont pas présentes ou qui peuvent être estimées aussi. Ce n'est pas l'idéal, évidemment, mais ça donne quand même une information sur la structure qui est en place. Présence de castors, aussi beaucoup de problématiques reliées à ça. Si on est situé un petit peu plus en milieu urbain, les problématiques de castors peuvent être à considérer. Il y a déjà eu des décès qui ont été causés par des embarques qui se sont créés et qui, une fois qu'un premier ponceau a cédé, a fait céder tous les autres qui étaient en aval, finalement. Fait que ça peut être plus problématique en secteur urbain. Tout ce qui est chute fausse en aval, c'est des choses qui sont constamment observées. On peut voir une très belle image sur la photo en bas à gauche d'une chute qui est présente en aval d'un ponceau. Et l'érosion du talus aussi, quand on parle de talus, c'est tout ce qui est remblai. On peut voir l'image de droite. Tantôt quand je parlais qu'on allait revoir une image d'un ponceau qui est en fin de vie, qui est désuet, qui est critique. Ça, c'est un très bel exemple aussi à ce niveau-là. Pour continuer avec la logistique, puis là, ça vient finir un petit peu plus ce point-là. Il y a des limitations qui sont quand même engendrées à l'application. Ça, c'est des mesures, puis des données qui ont été prises, qui éventuellement vont être modifiées aussi. Fait qu'inquiétez-vous pas, c'est des données, c'est des limitations observées présentement, mais qui peuvent être ajustées au besoin, puis qui peuvent être évolutives aussi au fur et à mesure que la réglementation change. L'application limite le nombre de photos. Eh bien, des fois, on aimerait ça prendre plusieurs photos de problématiques d'érosion, parce qu'il y en a plusieurs, mais on doit prendre la plus importante. Fait que ça, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile à faire. Et c'est une application aussi qui est conçue pour vérifier les traverses de cours d'eau selon le RADF. Son objectif premier, c'est ça. C'est sûr qu'à ce moment-là, si on va aller chercher plus de données sur la franchissabilité du poisson, ça va être plus difficile de le faire, parce qu'on veut vraiment inventorié et caractériser la traverse de cours d'eau, voir son état. Puis, tantôt, je l'avais nommé, mais les ponts vont être gérés par le MARN, puis ils doivent être évalués par un professionnel. On est capable d'observer des problématiques, mais c'est un professionnel, une personne qualifiée, qui est capable de donner un jugement sur l'état de la structure. Si on parle un petit peu plus de l'effort d'échantillonnage rapidement, ce tableau qui fait juste montrer les données de façon arbitraire sur le nombre de kilomètres par jour qui était possible de faire, le nombre de ponceaux ou de traverses qui était possible de réaliser. En moyenne, ça variait justement entre 25 et 30 ponceaux par jour. C'était quand même des grosses journées de travail entre 9,5 et 11 heures. Souvent, ce qui venait augmenter la durée d'une journée de travail, c'était les déplacements. Étant donné qu'on est dans le territoire forestier, ce n'est pas tous les chemins qui sont pratiquables, qui sont bien pratiquables aussi. Souvent, il doit ralentir, il doit faire attention pour circuler. C'est ça qui va prendre un petit peu plus de temps, que ce soit pour se rendre au site ou entre les taresses de cours d'eau aussi. Excellent. Pour ce qui est de l'application au réseau hydrique et routier, je sais qu'Antoine l'avait mentionné un petit peu tantôt lors de l'historique, mais les principaux enjeux qu'on va observer, c'est pour l'habitat du Poisson, c'est vraiment au niveau de la sédimentation. Tout ce qui est apport de sédiments de la part de la route, de la part de l'infrastructure qui est en place. C'est un processus où il y a des dépôts de sédiments qui vont arrêter de se déplacer et qui vont se déposer finalement dans le cours d'eau. Ça, c'est une problématique pour le poisson. Il va y avoir aussi des problématiques de fragmentation. Étant donné qu'on met une structure dans le cours d'eau, c'est un potentiel de venir fragmenter l'habitat. Finalement, de faire une séparation physique des populations en amont et en aval du ponceau. S'il y a cette séparation physique qui se crée, mais ça peut entraîner aussi des pertes d'habitat pour le poisson. Encore une fois, les principales problématiques qui vont être observées sur le réseau, il va y avoir une augmentation de la vitesse. l'écoulement de l'eau. J'aime bien l'image qui est présentée à l'écran présentement parce qu'on peut voir plusieurs problématiques. J'amenais beaucoup ma toutune avec moi, ma golden de 8 ans super bonne sur le terrain. Elle circulait avec moi. Même que je l'ai déjà utilisée pour prendre des mesures de longueur, quand j'y attachais, c'était elle mon ancrage finalement. Je l'ai laissée d'un côté, j'y laissais un bout de corde, puis je partais de l'autre bord. L'avantage avec un chien, c'est qu'après ça, sur le rappel, elle peut revenir te voir et elle te ramène la corde en même temps. C'était super pratique. Dans cette image-là, comme je disais, il y a plusieurs problématiques. On peut voir une création de la chute en aval, on peut voir la création d'une fosse aussi, beaucoup de zones d'érosion, un apport de sédiments dans le cours d'eau. Tout ça potentiellement créé par une augmentation de la vitesse d'écoulement et une mauvaise installation de la structure. Pour faire un petit peu plus de l'apport de connaissances que ce projet-là va avoir sur l'état du réseau routier, parce que oui, on peut se concentrer sur l'habitat du Poisson, voir l'information que ça va donner sur les dommages qui peuvent être causés sur l'habitat du Poisson. Il y en a aussi sur l'état du réseau routier. Ça nous permet de localiser les traverses qui vont être désuètes. Ça va toutes les regrouper dans une base de données. Après ça, pour les gestionnaires, pour les travailleurs forestiers, c'est facile d'aller chercher ces données-là et d'établir un ordre de priorité selon ses besoins pour répondre aux différents mandats que l'organisme peut avoir. Je pense entre autres aux ZOBABY. Justement, c'est des données qui sont super importantes parce que ça va donner un large éventail, un gros portrait du territoire pour aller après ça sélectionner les endroits qui peuvent être les plus problématiques. Ça peut être aussi des sites potentiels qui vont être impactés par des ASC, avec les aires équivalentes de coupe. Puis, c'est des endroits où il y a des débits qui pourraient être plus élevés. Si on a augmenté la coupe dans un secteur, à ce moment-là, il y a peut-être un débit plus élevé qui va se ramasser à l'intérieur d'un ponceau. Ça fait qu'il y a possibilité de prévoir justement les endroits où il y aurait des problématiques en fonction des données récoltées. Au niveau de la gestion et de la planification des interventions, ça peut donner, comme je le disais, déterminer les aménagements prioritaires pour les traverses de cours d'eau. Ça facilite aussi une prise en charge parce qu'étant donné qu'on connaît où sont les problématiques, on est plus apte à dire, moi, en tant qu'organisme, je vais aller cibler celui-là, celui-là, et ces ponceaux-là que je vais m'attribuer pour réparer. Puis ça va faciliter une planification à long terme aussi de la finalité des ponceaux. Ce que j'entends par là, c'est, étant donné qu'on a plusieurs informations sur la désuétude des ponceaux, on est capable d'anticiper et de prévoir aussi avec différents modèles la fin de vie des ponceaux. C'est des projets qui pourraient être futurs, c'est pas développé encore, mais ça peut donner cette information-là avec les données récoltées sur le terrain. Pour conclure, je vais juste vous présenter un petit peu ce qui a été fait jusqu'à présent au niveau des données. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez demander à la table jette ces données-là. On peut voir présentement l'ensemble des bassins versants qui ont été inventoriés en orange, dans le haut de la carte, ça a été fait. Cette année, les données ne sont pas encore à jour, ne sont pas encore toutes rentrées, mais ils vont l'être très prochainement. Ça va être finalement un bel amalgame. C'est un très beau portrait de tous les ponceaux qui ont été inventoriés. Le nombre exact, je ne l'ai pas, mais on parle de plus de 1000 ponceaux. C'est vraiment une grosse base de données, qui a énormément d'informations, qui peuvent être super pertinentes à aller chercher. Ça aurait juste à vous, à ce moment-là, d'y participer, de contribuer pour l'augmenter, ou d'aller chercher les informations nécessaires pour vos différents projets. C'était la Baie des Chaleurs en 2019 qui a été inventoriée, toute la pointe de Gaspé, aussi avec la rivière York d'Armouth-Saint-Jean qui a été fait, puis cette année, ça a été la haute gaspésie. Dans les trois dernières années, c'est moi qui ai participé à ces inventaires-là. Super beau projet, c'est le fun. J'ai vu énormément de beaux paysages. Ça m'a permis de redécouvrir la gaspésie autrement, et non pas d'un point de vue touristique. Si jamais vous êtes dans votre secteur, à vous, au Québec, ailleurs, profitez-en, allez sur le territoire, allez chercher des données pour les ponceaux. C'est dans votre application, c'est dans une application sur votre téléphone. C'est facile de sortir, si vous voyez des problématiques aussi, mais il y a possibilité de le prendre sur le fly. Finalement, elle va vite sur le terrain. Comme je disais, c'est une base de données qui a beaucoup d'envergure. Ça peut être un outil efficace à la gestion et la planification pour les différents intervenants du milieu. Il y a un partage de données qui peut être fait. Puis ce partage de données-là aussi vient avec l'intégration de données de la communauté, de plusieurs personnes. Il reste juste encore une fois à vous d'aller vérifier avec la table JIRT, qui est le propriétaire des données, pour y avoir accès ou pour y contribuer. Si jamais vous avez des questions, ça m'a fait un très gros plaisir de parler avec vous aujourd'hui. La présentation est terminée. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Louis-Philippe, puis aussi Antoine au début. C'était une excellente présentation. Maintenant, pour les questions et réponses, sur votre écran, vous allez voir une boîte orange avec une flèche. Ça va vous donner des choix. Un des choix, vous pouvez mettre votre question dans le chat, puis je vais la lire à haute voix. Ou si vous voulez lever la main, je vous donnerai la parole pour m'aider la question. Alors, on va voir. Là, il y a une question qui dit, juste un instant. Est-ce qu'il y a des données pour le Nouveau-Brunswick? Sinon, est-ce que c'est accessible au Nouveau-Brunswick? Présentement, à ma connaissance, il n'y a pas de données disponibles pour le Nouveau-Brunswick. Je ne connais pas d'intervenants ou de personnes qui ont participé à ce projet-là. Mais évidemment, étant donné qu'on parle du règlement de l'aménagement durable, du RADF, il y a possibilité d'importer le formulaire de saisie dans Survey123, que l'application n'est pas payante en passant. Il y a possibilité d'importer le formulaire et de remplir soi-même les informations. Encore une fois, il faut noter qu'il y a un guide d'utilisateur qui vient avec ça. Ça nécessite de communiquer avec la table GIRT pour avoir accès à ces informations-là pour être en mesure de bien prendre l'information sur le terrain. Ok, merci. Une deuxième question, c'est quels bassins en haute Gaspésie ont été caractérisés? Oui, c'est ma bonne question. Les trois bassins qui ont été inventoriés, il y a eu la rivière Madeleine, la rivière Sainte-Anne et la rivière Cap-Chap qui ont été inventoriés. Ok. Un troisième, où est-il possible de télécharger le formulaire? Encore une fois, c'est vraiment avec la table GIRT qu'il y a possibilité d'aller chercher cette base de données-là. Eux vont donner cette base de données-là pour donner le formulaire. Dans Survey123, le lien peut être envoyé. C'est Jean-Sébastien Babin qui est le responsable de cette base de données-là. J'espère, s'il est présent aujourd'hui, j'espère qu'il s'attend à savoir quelques courriels par la suite pour ça. Désolé à ce moment-là, mais sinon, c'est vraiment lui que vous pouvez contacter. Je pourrais donner l'information à Charlène pour qu'elle puisse transférer le courriel. Sinon, en allant taper sur Internet TGIRT Gaspésie, c'est dans les premiers qui vont sortir. Vous allez avoir accès au courriel à cet endroit-là. Ok. Je vois qu'Antoine l'a mis dans le chat si vous voulez avoir accès à cette information. Super. Oui. Un autre commentaire et questions. Premièrement, merci à Antoine pour cette présentation. Très utile, très pratique. Où et à qui faut-il s'adresser pour avoir accès? Oh, la question a été posée à nouveau. La formulaire, c'est-à-dire ça. Bien, je contente qu'il y a plusieurs personnes qui posent la question. Ça montre déjà de l'intérêt. Merci à ce moment-là, mais encore une fois, c'est avec la TGIRT. Suite à cette caractérisation, est-ce qu'il y a un budget octroyé pour remplacer les ponceaux des suets? Ça, c'est la première question. Il y a deux questions. Je pense que tu devais commencer avec celle-là en premier, puis je peux poser l'autre qui est attaché. Oui, je vais répondre tout de suite. En fait, les budgets pour le remplacement des ponceaux, c'est vraiment un autre budget à part. Il n'y en a pas présentement qui sont attribués à ma connaissance par la TGIRT. Il y a possibilité d'aller chercher des programmes de subventions. Je sais que le MTQ, présentement, veut faire beaucoup de compensation de l'habitat. Il y a possibilité d'aller demander des subventions pour réparer des ponceaux, des traverses. Mais le travail qui a été fait, puis les subventions qui ont été données pour ce projet-là, c'était vraiment pour l'acquisition de connaissances. OK. Puis, suite à celle-là, ça dit, est-ce que ça serait au OBV MFFP à faire ce travail? On parle du travail d'aller chercher l'information, j'imagine. J'imagine. L'application a été développée pour les utilisateurs du territoire, pour finalement tous les acteurs intégrés du milieu. À la limite, un chasseur pourrait décider de prendre l'application, puis d'aller chercher lui-même des informations sur le terrain. C'est un utilisateur du territoire. On parle d'optimisation du travail parce que, bien justement, il y a des personnes qui sont plus attitrées ou plus aptes à aller chercher ces données-là parce que c'est leur domaine, c'est leur chambre d'expertise, c'est leur lieu de travail d'aller prendre ces informations-là. Il y a possibilité d'aller chercher des subventions pour cette acquisition-là. Il y a possibilité aussi pour les OBV ou pour le ministère de s'en occuper. À ma connaissance, ce n'est pas une priorité du ministère. Le ministère a développé l'application, le remis entre les mains de la table GIRT qui l'administre présentement. Ça va être aux différents utilisateurs du territoire d'aller chercher l'information. Ok, merci. Une autre question. Est-ce que c'est la TGIRT qui défrayait les coûts de ArcGIS online? Présentement, pour la possession de la base de données puis l'attribution d'ArcGIS online, Jean-Sébastien pourrait plus répondre à cette question-là que moi. C'est des ententes peut-être avec le ministère qui ont à ce niveau-là ou c'est lui qui a repris les licences de logiciels. Reste à voir, c'est lui qui pourrait répondre à cette question-là. Mais encore une fois, l'application SERV123 n'est pas payante. Il y a possibilité de l'utiliser même si on n'a pas accès à ArcGIS online. On télécharge l'application, il n'y a pas de problème. Après, on télécharge le formulaire. Il y a possibilité d'avoir accès aux données. Il y a possibilité d'avoir accès au formulaire, de remplir les informations sur le terrain pour avoir accès après ça aux données, mais il faut demander à la table GIRT. On a le temps pour une autre question. Quelle proportion des ponceaux visités ont été installés depuis la mise en œuvre du RADF? Puis là, ça demande une différence notée. Wow! Très bonne question que je ne peux pas répondre présentement. Il y a tellement de ponceaux qui ont été installés depuis l'instauration du RADF. Initialement, c'était le RNI qui était présent, le Règlement sur les normes d'intervention en territoire forestier, maintenant nommé RADF. Depuis cette transition-là, je ne pourrais pas dire combien de ponceaux ont été faits. L'application est très récente, 2017. Et que ce soit pour le RADF ou pour le RNI, présentement, il y a des ponceaux qui peuvent être problématiques et qui doivent correspondre au RADF. En fait, l'application permet quand même d'aller chercher cette information-là pour les besoins présents. OK. Bien, merci Louis-Philippe. Ça semble être la fin des questions jusqu'à présent. Si le groupe a d'autres questions plus tard, n'hésitez pas à faire un courriel. Je vais le donner au présentateur pour aussi vous donner une réponse. C'était une excellente présentation. Merci beaucoup à Louis-Philippe et à Antoine. Cette présentation va être enregistrée et va être disponible sur notre page YouTube pour ceux qui n'ont pas eu de chance ou qui ont manqué le début. Vous pouvez toujours aller le voir là-dessus. Et de plus, je voulais faire un rappel à tout le monde que notre prochain webinaire aura lieu le 17 novembre. Et le sujet va être l'élevage du sommet à l'ère du changement climatique par Sean Godwin de l'Université de Dalhousie. Et cette présentation, par exemple, est enregistrée. Donc, un grand merci à Antoine, et aussi à tous ceux qui ont participé, nous espérons vous voir bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.